Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est pas grave. On a aimé ça. On a commencé le projet, Thierry, en 2020, inspiré par Pasteur Stéphane. Oui, parce que l'on a revu, oui. Mais mesdames et messieurs, toi! Donc, ils ont été inspirés, oui. Inspirés pour partir sur ce projet-là, qui a été, ma foi, un succès. Je sais, vous êtes contents de nous voir, nous et l'équipe Influence TV. Chaque vendredi? Oui, chaque vendredi! On n'a manqué aucun vendredi sur la Convention des Femmes, la Convention des Hommes, etc. Mais, Thierry, on n'a manqué aucun vendredi. Et je pense qu'il y aura des meilleures choses qui vont venir pour l'année prochaine. Tu sais, je t'en pense. Exactement. L'année prochaine, je vous dis, on est en feu. On va parler des affaires incroyables pour vous autres. Pour vous. Soyez prêts. Mais, c'est pas encore la fin. Non. On a encore un épisode qui est très chargé, l'épisode TV. Préparez-vous, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Exactement. Les raisons pour lesquelles on va directement enchaîner avec les règles, simples règles, si tu me permets de les mentionner. Oh, vas-y. Première règle, vous le savez déjà, vous êtes des vétérans d'Influence TV. Donc, si tu as moins de 13 ans, avertis seulement tes parents que tu visionnes l'épisode. Exactement. Si tu veux écrire des commentaires, assure-toi qu'il n'y a pas des informations personnelles qui sont divulguées. Et aussi, sois respectueux dans le chat. C'est tout ce qu'on te demande pour le bien-être de tout le monde. C'est très simple. Je trouve que souvent, il faut que ça soit simple, concis, prises. C'est très facile. Mais oui. Donc, sans plus tarder, je te laisse nous présenter le prochain témoin qui arrive. Oui, mesdames et messieurs, préparez-vous parce qu'on a un segment incroyable. On vous laisse avec le quiz de Noooooooon. Ouh! Fireman! Fireman! Bonjour tout le monde. Bienvenue au segment du quiz. Cette semaine, c'est un quiz spécial. C'est un quiz spécial de Noël. Aujourd'hui, j'ai deux habités spéciales. Donc, Faravena, Alia, vous pouvez venir. Donc, voilà. Comme d'habitude, quand vous avez la réponse au quiz, vous tapez la table. Donc, vous savez combien de Noël que tu passes, Faravena? 22. 22. 22 Noël. Et toi, Alia? 21. 21. 21 Noël. Donc, 22 Noël versus 21 Noël. Donc, on va... Je vais regarder ça. On va y aller avec un roche-papier-ciseau pour que vous puissiez choisir quelle couleur... ... prendre pour la question. Roche-papier-ciseau! Quelle couleur? Euh... Rouge. On y va. Oui. Première question. Ouh là là! OK. Dans le célèbre chant, les anges dans nos campagnes est ponctué de gloria. À chaque gloria, combien de fois prononce-t-on le son O? Cinq fois, onze fois ou seize fois? Seize! Good job! Bonne réponse! C'est dans ça aussi! Moi, je m'attendais... Je m'attendais à ce que vous comptiez en chantant, là! Ouh! Je suis... Perfect! Donc, tu peux choisir la prochaine couleur par maintenant. Oui! Ça va y aller avec le vert. Vert? Yep! Hum! Oui? Oui. Prochaine question. Hum, hum! Si vous avez écouté la prédication tantôt, vous devriez... Répondre à cette question. Dans quelle ville Jésus est né? Bethlière! Ouh! C'est pas grave, c'est pas grave! Hé, non, Alia! Come on, come on, come on! C'est pas grave! OK! Prochaine question. Quelle couleur as-tu choisi? Blanc. Blanc? Ouais! En haut! Yes! Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, hé! Hé, hé! Où le sapin de Noël apparaît-il pour la première fois en Europe? 1, en Allemagne, 2, en Alsace ou 3, en Italie? Ah! Je ne sais pas. Allemagne. Droite réplique! C'était quoi les... Allemagne, Alsace, Italie? Alsace. Belle réponse. Ah! Ah! C'est correct! Je ne savais pas que c'était une place. Moi, je ne savais même pas que c'était une place. Non, en Alsace, ça existait même. Non, en Allemagne. Oh! 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 Ouais! 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 Ah! Combien de reines a le chariot du Père Noël? Cassie! Droite réplique! Non! Ah! 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 Paulster et lui. Ah! Ah! Ah ah! Ah! Ah ! Ah! Ah! un dessert. La bûche de Noël était un morceau de bois destiné à être brûlé, un alcool à base de pommes ou une bûche de bois décorée? Droit de réplique. C'était quoi le truc brûlé? Un morceau de bois destiné à être brûlé, un alcool à base de pommes ou une bûche de bois décorée? Droit de réplique. C'est quoi? Un morceau de bois destiné à être brûlé? Un morceau de bois destiné à être brûlé. Good job, Alia! Good job! Alia, tu peux choisir la prochaine couleur? Je prends le blanc qui est ici. C'est là. Oui? Ok. Quelle plante est surnommée étoile de Noël? Le hoox, le poinsettia ou le gui? Le poinsettia. Good job! Attends, redis-le plus fort! Le poinsettia! Bravo, bravo! T'as le point! Deux! Deux, deux. Ok, Alia. Quelle couleur? Le vert. Le vert qui est en bas. Le vert. All right! Le Père Noël est inspiré de qui? Nicolas... Oh my God, c'est quoi le nom? Nicolas... Jean... Non, c'est pas Jean. Saint... Ah non! 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 Ah, je sais pas, je dis... Nicolas! Je sais pas c'est quoi le reste. Trois de réplique. Ça marche pas, ça marche pas, on a entendu. Hein? Merci. Ben vas-y. Maintenant, on a entendu. Vas-y. Oui, Saint-Nicolas. Bravo! Je comprends pas pourquoi tu dis ça, il y a personne derrière la caméra. Ok! Donc, tu peux choisir la prochaine couleur. Hey, 4-3 là! Farah, Farah! Donc, je me rattrape. Le rouge en haut. Le rouge en haut. Parfait. Laissez-moi finir la question, s'il vous plaît. Comment s'appelle le film de Noël mettant en vedette Jim Carrey racontant l'histoire d'un personnage qui n'aimait pas Noël et qui terrorisait le village? Le grinch. Ouh! 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 N'hésitez pas pis dites votre réponse plus fort, genre, vas-y! Le grinch! Good job, good job! Good job! All right, 5 à 3. Ah! Tu fiches avec. Le blanc ici! Le blanc ici! D'accord. Le blanc ici. All right! Ouh! OK! On va voir si vous aimez les films d'enfants. Quel film animé de Noël apporte des enfants à bord d'un train au Pôle Nord la veille de Noël? Je n'en sais pas. 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 Attends, vous répétez. Quel film animé de Noël apporte des enfants à bord d'un train au Pôle Nord la veille de Noël? Le train du Pôle Nord. Non, je ne sais pas. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Le train de... Bo... Re... Alors, c'est moi l'affaire Boréal? Attends, attends. Boréal, le train de... Le train de... Le train de... Le train de... Le train de boréal? Oh, c'est fini! Le train boréal? C'est moi le train de... Voix dans la réplique. Non, 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 je m'en rappelle. Le train de boréal. Ex... L'Express de Boréal. Boréal Express. Guys, OK, je vais pas vous donner le point, là. Vous l'avez pas pantoute. Donc, je vais choisir la prochaine couleur. Perfect! Ça n'est pas une facile. Le roi de l'époque de la naissance de Jésus s'appelait Hérode, Ipode ou Custode. Non! Non, mais non! Moi? Hérode? Hérode. Bravo, bravo! Alia. Rouge. OK. Lequel des rois mages apporte de l'encens? A. Gaspard. 2. Melchior. 3. Balthasar. C'était ça? Droit de réplique! Melchior. Droit de réplique! Gaspard! Good job! Hé, là, ça, c'était donné de l'or! Hé! 5-5. Come on! Il reste une question, là! Ah! All right! Êtes-vous prêts? Quelle compagnie de boissons gazeuses a rendu populaire le Père Noël? Coca-Cola! Wouh! OK, OK! Grande gagnante! Grande gagnante! Parra, félicitations! Merci, merci! C'est correct! C'est correct! Malheureusement, Alia... Vous me voyez perdre! Alia, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses! Oui, hein? Alia, il faut que tu abonne-nous! Oui! Je t'amène là! Elle est abonnée! Come on! Je te demanderai de te lever! Parra, félicitations! Merci beaucoup! C'est parfait! T'ont fort! Stop! S'il vous plaît, Seigneur! Je pense! C'est le moins de nos rues avec du sec! Wouh! Moi, c'est correct! Parce que bon, je suis une femme, vous comprenez si c'est correct! Tu vas se fier! Tu vas se fier! J'avoue, j'avoue, j'avoue! C'est... C'est normal! C'est... Au moins peut-être des garçons... Ah là là! Mais moi, ça va, ça! Non! OK! Petit Papa Noël! Grave! Maman! Attends! OK! Faut que je chante une chanson! 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 Trois! Deux! Un! Ah! 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 Bon! Il y a un petit peu de colle qui est restée sur moi! Ah! Mais ça fait mal! Ah! Non! Non! C'est double! C'est double! C'est double! C'est double! C'est double! OK! Bon! C'est correct! C'est correct! C'est correct! Mais malheureusement, Alia, tu as perdu! Espérons, on prie pour toi, Alia, que l'année prochaine tu puisses gagner! Hum hum! Parce que, on a vu que ça a été un peu pénible tout au long de l'année 2020! Mais ne perds pas espoir! Non! Parce qu'on a une solution pour toi! C'est Jésus! Oui! On veut que tu saches que Jésus-Christ, tu es victorieuse! Oh! Plus que vainqueur! Allélui! Donc, merci beaucoup Alia, merci Farah pour toute ton intelligence! Merci aussi Claudia pour les questions vraiment importantes par rapport à Noël! On aime ça, on aime ça! Hum hum! Et Thierry, on continue! On continue à l'annoncer! On continue, ça se passe! Ouais! C'est incroyable! Exactement! Là, on a quelque chose de spécial pour vous, mesdames et messieurs, là! Assoyez-vous comme il faut, comme il se doit, on a un invité spécial! Ah oui! Ouais, 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 ouais! C'est comme tu disais un invité spécial! Spécial! Et je crois que Thierry a la spécialité dans ta bouche! Je crois que tu veux les annoncer, Thierry! Allélui, mesdames et messieurs! Donc, nous aurons un petit temps avec, comme vous le savez déjà, le pasteur de réseau, pasteur Stéphane Touin, celui qui ressemble à Jésus-Christ de Nazareth! Oui! À son image, mesdames et messieurs! On est à lui. Et nous avons quelqu'un d'autres, mesdames et messieurs! Préparez-vous. Un petit roulement de tambour! Pastoral Benjamine Albune! Ahah! Bravo! Bravo, Thierry! Bravo, Thierry! Donc, nous avons l'honneur et l'hommage de recevoir un combo pastoral. Stéphane et Béjamouin militant pour faire un petit talk show, un peu sur comprendre Noël et les environs! Hey! C'est moi! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission Faisons une maison en pain d'épices! Ben pourquoi pas! C'est ça! Ça va être sharp! Premièrement, vous avez remarqué que je ne suis pas seul. On a la chance d'avoir Jésus avec nous qui est ici! Seigneur, on te demande pardon, Père! Non mais Jésus est là pis Ben est là! C'est ça que je voulais dire! Ah yes! Non mais pas ça! Non mais Pastor Bailey est avec nous aujourd'hui! Ben, merci d'être là aujourd'hui! Ben ça fait plaisir, mais ça fait plaisir de faire ça surtout! Maison en pain d'épices! Ouais, ça va être sharp! C'est quand tu as fait ça? J'essaie de m'en rappeler, je pense que c'est avec mon fiel! Ah! Oui! Fait que c'est relativement récent! Oui! C'est sharp! I love it! Ouais, je m'en ai tout oublié! Fait que ça va être le fun aujourd'hui! Let's do it! Donc, on va faire ensemble une maison en pain d'épices! On fera ça! Maintenant, on va faire notre maison! On prendra le temps de voter dans les commentaires qui a réussi la plus belle maison! C'est en plein ça! C'est vraiment une compétition féroce! Peux-tu commencer à... Ouais, ouais! On va faire ça le stock! On les va ensemble! Et en même temps... Et en même temps... On va parler de Noël! Yes! Parce que c'est la saison de Noël! C'est ça! C'est ça! As-tu compris? On va faire ça ensemble! Wow! Oh! Dans le fond, c'est comme un... Ikea! Y'a-tu des ciseaux? Y'a pas de ciseaux? Ah non, c'est random avec nos dents même! Ben, si j'allais dire, j'ai dit qu'il faut qu'on se débrouille là! Ouf! OK, Sharp! C'est... Pein d'épices Ikea! OK, Sharp! Comment ça marche? Ah oui, t'as bien fait de garder la boîte! Je vais laisser la boîte comme un petit... Ouh! Faut que je tourne ça de même! Non, ben Ben! Dis-nous! On va commencer tout de suite! Pendant qu'on regarde ce qu'il faut faire! Étape 1! OK, faut mettre le sucre dans le truc! Hum... Dis-nous Ben! Oui! Tu me parlais de ça pis j'aimais ça! Ouf! Il va de même, hein! Je vais chauffer un petit moment là! Tu parlais de... Parce que l'autre fois Ben et moi on parlait, ça nous arrive, on se connaît un petit peu bien là, Ben et moi là, on se connaît bien! Puis, hum... Il parlait de Noël, pis tu parlais quelque chose à propos que Dieu, la façon qu'il est arrivé, Jésus... Ah! Oui! C'est très, très... C'est peu orthodoxe! Très orthodoxe! Qu'est-ce que tu as dit? Pas orthodoxe! Pas orthodoxe! Qu'est-ce que ça veut dire pas orthodoxe? Parce que je sais qu'il y en a qui savent peut-être pas! C'est pas de la façon traditionnelle! OK! Je te dirais comme ça! Oui! Dans l'histoire! Pourquoi je t'avais parlé de toi? Parce que quand tu me parlais de quand on va faire ça ensemble, le sujet de Noël, bon, direct sur le spot, moi je prends un sujet qui est intéressant, c'est de dire, tu sais, des fois on voit les débats, les grandes vidéos de personnes sur le web, c'est comme... Non mais là, Noël, c'est pas là que Jésus est né, c'est pas chrétien, ta 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 ta... Des fois, on se demande, pis tu es comme ce... Un ending, constant, débat de... Est-ce qu'on devrait fêter Noël à Noël durant cette saison-là? C'est pas si il disait le monde, c'est pas public. Ouais, j'ai vu cet argument-là. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de genre preuve biblique qui est né le 25 décembre, ok? C'est ça. Moi, je pense que c'est bon de se mettre un peu en perspective l'habitude avant de dire, bon, mais pourquoi est-ce qu'on fête Noël? C'est ça, c'est simple, parce que c'est pas juste le fait que, ok, il est né à Noël. Ce qu'on célèbre, c'est la naissance de notre sauveur dans le monde, le fait qu'il est venu au monde. Right? Que Dieu a envoyé son fils sur la terre pour nous sauver. Fait que c'est cet aspect-là qu'il faut prioriser avant de même dire, est-ce que c'est où? J'ai une petite bretelle. Avant même de juste focaliser sur le fait de, ah, est-ce que c'est là qu'il est né? C'est comme, au bout du compte, il est né. Who cares? Who cares? Si c'est le 24 ou le 25, on s'en fout, le fait c'est qu'il est né. Exact. Puis ça donne qu'on fait ça durant cette saison-là, qui est propice à ce qu'on puisse le célébrer. Il y a des raisons, ça peut être hystériques, de pourquoi les chrétiens ont décidé de célébrer durant ce moment-là, mais même si c'est du coup, on réalise que Jésus est né plus vers l'été. Bon, bien ça dérange pas, on peut même le célébrer en hiver. Parce que ça donne, au niveau culturellement, même au niveau de l'Église, c'est bon, c'est le fait d'être intentionnel à ce qu'on puisse prendre le temps de célébrer la naissance de notre Sauveur. Ça, c'est ce qui est important. Puis des fois, c'est de laisser les autres arguments qui, au lieu de trouver... Parce que dans ma tête, c'est comme, tu débattes tellement pour ça, c'est comme, ouais, mais est-ce qu'on peut juste célébrer le fait que Jésus est venu au monde? Juste, just that part. Ça, c'est super important. Le fait, c'est comme, c'est... ça n'a pas un rapport. Dans le fond, on perd l'essentiel de ce qu'on veut réellement fêter, qui est la naissance de Jésus. C'est sûr. Moi, c'est parce que... Ou aussi, parce que c'était comme un... en tout cas, pas de couteau. OK. Bon, on va continuer. Bon, en tout cas, pour aller avec ça, je pense que ce qu'on a parlé, c'est que la saison de Noël, tu sais, c'est que, OK, le but, est-ce que Jésus était né à Noël précisément ou non? C'est pas le pourquoi tel quel fait de la date. C'est le fait qu'on prenne le temps, l'opportunité de se rassembler. Aussi, je pense que pour le monde de l'Église, en tant que chrétien, c'est parce que culturellement en parlant, c'est une belle opportunité parce que c'est là que le monde décide de célébrer ensemble. Et pour plusieurs, qui quelquefois, c'est simplement peut-être une fois par année ou qui décide de reconnecter avec Dieu, c'est l'opportunité pour nous de leur rappeler la bonté de Dieu. Je veux dire, c'est quoi? C'est l'opportunité parce que ça adonne que dans ce moment-là, le monde est quelquefois plus ouvert, plus curieux à vouloir recevoir le message d'espoir que comme Église, on veut communiquer. Pour nous, c'est plus une opportunité où si on voit que le monde est ouvert, on va prendre l'occasion pour le faire. C'est vrai parce que c'est drôle que j'ai pris le temps de parler de ça un petit peu au début du mois. Comme quoi le mois de décembre, il y a un nouveau concept qui commence dans le cœur des gens, c'est de la compassion. Les gens commencent à être remplis de compassion et qu'ils veulent aider les autres. Oui, OK, good, mais je pense qu'il faut prendre le temps d'utiliser cette opportunité-là. Moi, j'ai déjà rendu à la page 7. Je m'en fous. Je n'ai pas fait la 4, 5, 6. Moi, je fais la 7. C'est ce qu'il faut jouer aussi. Mais, peu importe, d'utiliser, qu'hier, c'est le mois de décembre, les gens sont plus ouverts justement à l'amour, à la paix, à la compassion. Puis, nous, ça peut être tout simplement notre porte-entrée de dire, hey, prends le temps d'écouter un message. Prends le temps, dans l'ancienne méthode, on invitait les gens à l'église. Mais là, prends le temps de leur envoyer une vidéo et de leur dire, hey, prends le temps d'écouter ça. Il y a trois choses qui sont super importantes. Moi, je considère plein de choses qu'on pourrait dire durant le passage de la naissance de Jésus. Dans le passage de, pourquoi un peu de versets. Dans Matthieu 1, verset 25, on parle de la naissance de notre Sauveur, comment c'est décrit, peut-être qu'il est venu d'une façon qui n'est pas orthodoxe. Il est aussi venu d'une façon qui a accompli la prophétie de l'Ancien Testament de la venue du Messie. C'est venu à ce moment-là, mais ce que j'aime, le premier point pour moi, parce que quand tu es venu, tu te dis, hey, pourquoi est-ce que je célèbre Noël? C'est quoi la chose que je veux me rappeler? C'est pour moi de se rappeler que Dieu a utilisé une méthode qui n'était pas orthodoxe. Mais ça me rappelle à la nature de Dieu. Je parle d'une saison comme celle-ci, lorsqu'on regarde l'environnement dans lequel on est, puis il y a des choses qui sont tellement impossibles. Il y a des choses qui sont arrêtées à cause des circonstances qu'on a. Puis on pense qu'il n'y a pas de chemin pour voir de l'autre côté, mais de se rappeler que Dieu a l'habitude d'utiliser des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'y a pas pensé, on n'y a pas réfléchi, mais que durant ce moment-là, de se dire, tu sais quoi, malgré tout ce qui se passe, malgré ma situation à l'école, malgré la situation dans ma famille, Dieu a une façon de faire des choses qui n'est pas orthodoxe, avec continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent juste impossibles. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, ça peut passer un peu pour nous, ça serait un peu la même chose. Du fait qu'on pourrait se poser la question et dire, ah, tu sais, Dieu fait les choses, ce n'était pas la façon qu'on avait planifié de le faire, mais Dieu a un plus grand, tu sais, son plan est plus grand que l'autre. Il y a une perspective qui est différente à la note de ce qu'il regarde notre monde, notre vie. Puis c'est bon de se rappeler ça, de se dire, OK, attends une seconde, peut-être que je ne comprends pas totalement comment Dieu va me sortir de cette situation-là, mais je suis conscient que Dieu a un plan qui est fidèle, sa nature ne change jamais. C'est pour ça que malgré la saison qu'on est en ce moment, on a des raisons de se réjouir, peu importe nos circonstances, se rappelant avec ça. Ça, c'est la première chose, OK? Hum, hum. Puis là... Wow, merde, cette affaire-là, c'est du salut! Ah, bon, c'est ça. J'essaie de vider la crème dans le truc. Oui, parce que oui, c'est ça, c'est... Je vous encourage à faire ça, c'est quand même cool. Puis ça vient dans une boîte que tout est prêt, ça s'ajoute dans n'importe quelle épicerie. Oui. Pour vrai? C'est très intéressant. Attends, je suis au-dessus, moi, avec ça, là. Pendant que tu continues là-dessus... Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire par rapport à ça, là, que son plan n'est pas notre plan, nécessairement. Puis effectivement, dans notre vie, il peut arriver des situations qu'on pourrait se dire, j'aimerais ça que Dieu t'agisse là. Oui. J'agisse de cette façon-là. C'est ça. Mais Dieu a son plan à lui. Puis ça fait partie de la croissance personnelle en tant que chrétien, de dire, moi, je crois que Dieu a tout planifié et je lui fais confiance, même si je ne sais pas comment ça va arriver. C'est ça. Regarde! Nous, on a reçu une boîte, OK? Oui. Avec une belle image. Puis un plan. Puis quand j'ai ouvert, c'était pas de même. OK? C'était tout en mille morceaux, puis tout. Et il y a un plan, puis il y a une photo, puis tout. Vous devez comprendre que Dieu, c'est un peu le concept que ça, c'est Dieu qui l'a. Puis nous, on a juste les éléments. Fait qu'on peut parfois penser que, OK, bien, il me semble que je mets ça de même, je mets ça de même, puis je vais tout mettre ça de même, puis ça va tenir, puis c'est de même, il faut que ça marche. Oui. Mais c'est Dieu qui a le plan. Puis c'est Dieu qui a la version finale. Fait que c'est Dieu qui sait c'est quoi les procédures qui vont suivre. Tu comprends? Moi, tu parles au début, ce que j'aurais fait, c'est pas ça en premier. Mais les étapes, prenez le temps de m'expliquer. Non, il faut que tu prennes le temps de couper ce truc-là, puis de verser, puis tout. Même, tu vois, je suis en train de lire que... Faut pas que je fasse ça. Faut pas que j'ai une place tout de suite. Mais je fais des blagues, mais je pense que vous comprenez un peu l'image que Dieu, il a ton plan de ta vie. Peut-être que toi, en ce moment, tu as juste des morceaux, puis tu comprends pas trop où est-ce que ça va. Puis là, la première étape qu'il faut que tu fasses, c'est juste prendre le temps de prier, puis lire ta Bible, puis te rapprocher de Dieu. Tu comprends pas comment ça va t'aider à devenir une personne accomplie. Il me semble que t'aimerais mieux qu'il se passe des choses, que tu réussisses tes examens-là, que, je sais pas moi, que tu saches exactement ce que tu veux faire pour ton futur, que tu sois capable de t'enligner pour ton emploi tout de suite, puis que tu... Peut-être que tu le sais pas en ce moment, puis t'aimerais ça le savoir, mais Dieu veut y aller étape par étape. En premier, ce qu'il doit faire, c'est avoir une relation personnelle avec toi. Come on! Fait que, c'est ça un peu le côté peu orthodoxe. Yep! De dire, il faut faire confiance à Dieu, parce que lui, il a le vrai plan. Lui, il a la boîte de Maison de Pénépides. Il a la boîte. Donc, je pense que t'as eu le temps de placer. Ouais, j'ai le temps de placer. J'ai le temps de faire mon crémage sur mes affaires. La deuxième chose, je trouve qu'il est super important. Vas-y. Aussi, c'est dans le passage, là, ça parle, là, quand même, ça dit, tu sais, il cite, là, « Josée, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie et ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Ça semble juste rappeler la fondation de notre foi, du pourquoi on fait ça. C'est dans une saison comme celle-ci, tu sais, c'est important de se rappeler, mais on est sauvés par la grâce. De Dieu, notre salut est une action de grâce. C'est comme, « Yeah Ben, that's the whole, that's the premise. » C'est comme la base de notre foi. Des fois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, il faut qu'on vienne à la base. Il faut qu'on vienne à la base. Parce que des fois, on fait notre cheminement, on pose plein de questions, on est occupé par le mode de vie, on est occupé par nos circonstances, on pense à plein de choses, à des détails. Puis là, ça nous fait manquer le principal. Ça nous fait manquer ce qui est vraiment important. Dans une saison comme celle-ci, c'est comme le moment de faire pause et d'être reconnaissant. Surtout, je pense qu'en 2020, c'est temps de prendre une pause et de voir pourquoi on peut être reconnaissant. Parce que sinon, on va regarder ce qui est dans nos mains, on va regarder les potes autour de nous, et on a l'impression qu'on n'a pas de raison pour ne pas être reconnaissant. Mais malgré toutes choses, son action de grâce ne change jamais. Le fait qu'on ait sauvé de nos péchés, le fait qu'il s'est humilié, qu'il est descendu de son trône, qu'il est venu sur la terre, pour nous, c'est super important. Puis comme jeune de 13 à 17 ans qui est dans la foi, ça, c'est quelque chose pour lequel on peut se tenir, peu importe ce qui se passe au niveau des études, parce que je sais constamment avec les réglementations, les changements qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait avec mon futur, avec mes études. Ça peut être des questions qu'on se pose, ça peut être tellement d'incertitudes, mais d'avoir cette certitude-là du fait que, malgré tout ça, Dieu reste fidèle, son action de grâce, ça n'a pas été selon les notes de tes examens, ça n'a pas été selon ta certitude de ce qui va se passer demain, ça n'a pas été selon quel programme en secondaire 4 tu dois choisir. Non, c'est-à-dire, attends une seconde, malgré tout, son action de grâce est bonne. Je peux me fier là-dessus, il va continuer à avancer. Que même si les choses autour de moi changent, ça ne change pas, c'est pourquoi il est venu dans le monde. Ça fait que ça, c'était la deuxième chose que je pense, c'est important. Tu sais, lorsqu'on va célébrer Noël avec notre famille, partout, les affaires d'un moment, c'est-à-dire, tu sais quoi? Des fois, c'est juste de prendre ce moment-là, ou peut-être un exercice que tu peux faire avec ta famille, ou avec tes amis ou ton groupe connect, tu sais quoi? Donc, on pourrait juste prendre le temps d'être reconnaissable pour ça. Tu sais, ça semble être cliché, ça semble aimer. Ce que je viens de dire là-dessus, c'est que si tu n'as pas d'amis avec qui tu peux aller avec Jésus, c'est pas awkward, il faut que tu en cherches des amis avec qui c'est facile de parler de Jésus. Il y a beaucoup de points que tu as dit qui étaient super intéressants. Sauf que j'écoute en même temps, j'essaie de faire ça! C'est tellement tough! J'adore ça! Ça, c'est le mot! C'est comme... Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu as dit, Ben! J'adore ça! J'adore ça! J'adore ça, puis je fais le truc en même temps! Yeah! Mais, il y a vraiment deux trucs qu'ils ont venu me chercher, lorsque je t'ai dit plusieurs choses, mais ça m'a fait penser à... T'sais, Joseph puis Marie, là. Est-ce qu'il y avait un PhD en quelque chose? Est-ce que c'était des gens incroyablement réputés? Est-ce que c'était... Ce que je suis en train de dire, c'est... Est-ce que Joseph puis Marie, c'était du monde ordinaire, ou c'était des gens qui étaient déjà prédestinés à avoir un succès incroyable à cause qu'il y avait tous les éléments qui fonctionnaient pour eux? La réponse, c'est que c'était des gens qui étaient ordinaires, qui n'avaient pas nécessairement quelque chose qui différenciait d'autres. Dieu les a choisis comme Dieu nous a choisis chacun d'entre nous. Fait que... Des fois, on sait pas comment relate peut-être à Marie ou à Joseph, mais moi, je vous donne un petit peu de voir ça comme ça, de dire, ben, ces gens-là, là, Dieu les a choisis. Dieu t'a choisis. Comment? Pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Pis ça va être challengeant. Je pense que... Autant pour Marie de se faire dire, hey, tu vas avoir un bébé, wow, c'est challengeant. Autant que Joseph, de se faire annoncer une nouvelle de même, c'est challengeant. Dieu va revenir dans ta vie parce qu'il te choisit, pis ça va être challengeant dans mon sens. C'est ça. Ça va être de toi de prendre la décision de dire, OK, je te fais confiance. OK, on y va. OK? Bien, j'aime ça. Dieu va venir vous parler, pis il va se manifester dans vos vies, pis il va être challengeant. Il va être challengeant dans, hey, moi, je te challenge de choisir les bons amis, comme tu disais. Right. Je te challenge de peut-être prendre la décision d'écouter tes parents quand ça te tente pas. Je te challenge de peut-être pas suivre la tendance de tout le monde de faire certaines choses. Right. Je te challenge de te poser les bonnes questions avant d'agir. Ça va être des choses que Dieu va vous challenger parce qu'il vous a choisis. Yep. Pis c'est ça. Pis quand tu parlais aussi de, hey, si t'as pas de personne vraiment que tu peux parler de Jésus, que tu sais pas trop, les connex sont là pour ça. Pis c'est important, pis Benjamin pis moi, on est les bonnes personnes pour vous le dire, c'est important d'avoir au moins un ami que tu sais que tu peux être toi-même. Yep. Dans toutes tes folies, mais dans ta chrétienté. That's right. Parce que Ben pis moi, on était comme ça l'un pour l'autre. Yep. Au secondaire. Pis Ben et moi, on est pas allés au même école secondaire. Non, non. Notre seul lien qu'on avait, ben, je veux dire, c'était, on se voyait fin de semaine à l'église. Yep. Tu comprends? Pis moi, partout, j'ai toujours dit, bon, peut-être que c'était juste moi pis Ben va dire pas, mais moi, j'ai toujours dit, mon best friend, c'est Benjamin, pis oui, je vais pas au secondaire avec, pis oui, on se voit pas à tous les jours, mais c'est mon best friend. That's right. Pis peut-être qu'on se parlait pas nécessairement à tous les soirs, mais on se voyait à chaque week-end. Yep. On faisait partie de la même connecte pendant un bon bout, pis on se voyait comme ça. Fait que souvent, on a l'impression que notre best friend, c'est quelqu'un qu'il faut être tout le temps pogné avec. Non, c'est quelqu'un qui est capable d'être 100% avec quand t'es avec. Yep. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire d'être 100% toi-même, pis lui aussi, c'est réciproque. Dieu veut que vous ayez un ami comme ça. Comme David avec Jonathan. Ouais, j'aime ça. Non, j'aime ça. Pis le dernier, dernier point. Vas-y, vas-y, pendant que j'avance. J'ai dit quand Joseph se réveilla, non, attends, non, c'est pas là. Il se réveille pas tout de suite. Hum... Tout ça arrivera après que sa complice que le Seigneur avait dit par le prophète, Naviage sera enceinte et mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. C'est pas Emmanuel des combots de deux, là. Non, non, c'est ça, là. Emmanuel, que Dieu est avec nous. Ben, as simple as it is, aussi simple que ça sonne, c'est de se rappeler durant cette saison-là que dans tout le rush de la vie, de prendre ce moment-là de s'arrêter dans un souci de famille, ou peu importe comment vous célébrez ça. C'est le bon temps de maman à se rappeler que Dieu est avec toi, là-dessus. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que ça fait la peine de se rappeler à chaque jour certainement, mais au moins c'est dans ce moment-là que le monde peut s'arrêter dans leur rush de vie, de peut-être décrocher des réseaux sociaux, peut-être décrocher de la pression de devoir plaire à tout le monde. C'est-à-dire, tu sais quoi, quand j'ai l'impression que je suis seul pis il y a personne, surtout dans un moment où on peut pas se réunir, pis ça semble être vraiment isolant, tu sais quoi, Dieu est avec toi. Il est avec toi en ce moment. Quand tu regardes, il est avec toi. Puis... Les trois points. Tu peux juste pour revenir les trois points? Trois points. Après, j'ai une autre petite question cocasse pour toi. Vas-y. Premier point. Ouais. Dieu est pas orthodoxe. Il est pas traditionnel. Quand il arrive, c'est pas nécessairement comme c'était prévu. Il utilise du monde ordinaire pour faire des choses extraordinaires. J'adore ça. Faut! Comment? Mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. I love it! Dieu prend du monde ordinaire et fait des choses extraordinaires. That's the first point. I love it. Deuxième point. C'est que nous sommes sauvés par cette action de grâce. I love it. How simple is that, but powerful. Exact! Mais c'est vrai là, guys. On rit beaucoup là, Ben pis moi pis tout, mais c'est important pour nous de parler de tout ça, de vous dire qu'on est sauvés par cette action de grâce. Yes. C'est ça. Puis, par la suite, qu'il est avec nous. Pis je pense que tu sais, dans une année comme celle-ci, tu sais, c'est bon à chaque année, mais en ce moment, peu importe ta situation familiale, de quoi ça te l'air, c'est bon de se dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi en ce moment. Dieu est avec moi pendant que je construis la maison en plein d'épices. Dieu est avec Stéphane du basket. Parce que j'en ai besoin. Il y a besoin de toi. Tu te dis à la cheminée. Moi, j'ai décidé de l'inclure. C'est un mensonge. J'ai décidé de l'inclure. It's not supposed to be there. Ok. Donc, on finit là. Marie-Lou, tu nous fais un petit décompte. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? 30 secondes. Ah, qu'est-ce que je fais? J'avais une idée, je l'ai perdu. Qu'est-ce que je fais? C'est assez? Donc, je vais y en premier, je te laisse te présenter après. Je vous présente ma maison. On a une couronne en haut ici. J'ai manqué de verre un peu. Mais c'est une couronne un peu avec une étoile en haut. C'est pour ça le jaune. Ok. Ensuite de ça, on a le haut des fenêtres qui est fait. Et tout comme vous voyez. Ils sont décorés un peu. On a ici, ça c'est les flambres. Ça c'est le feu. Parce que la cheminée, elle fait chaud. Ça fait chaud dans cette maison-là. On a en haut ici, qui est des lumières. Benoël, ça allume ça. Tu sais, en haut. Tu comprends? On a un côté, un guirlande. Ok. Il était avec un concept rouge, bleu et orange. Et de l'autre côté, jaune, un blanc-mauve. Puis nos couleurs traditionnelles. Orange. C'est beautiful. Pas orange. Rouge. Faire et rouge. Moi, c'est parce que c'est l'hiver. Ça fait qu'il y a beaucoup de neige dans cette maison-là. C'est fond. Ouais. Ici, vous pouvez voir, j'ai ma poignée de porte. C'est orange. Ici, vous voyez tout ça. Là, vous voyez, toute la lumière, vraiment là, c'est tout le... Chaque bord est plein de lumière. Puis il y a une couronne de lumière principale. Puis il y a comme des gros boutons ici. Puis il y a aussi la cour arrière que vous pouvez rentrer et sortir. Ok? Fait que c'est ça. Ça, c'est... C'est chiant, tout ça, que tu sais le faire, là. J'ai essayé une minute... Hé, Ben! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Moi, c'est fait que c'est un plaisir. Je pense qu'on a appris beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On prend le temps de profiter. Prenez le temps de profiter du temps des fêtes. Yes. Prenez le temps de retrouver la véritable raison de cette saison. Yes. Et qu'est-ce qu'on veut s'attendre de MCI Canada le 25 décembre? Le 25 décembre... Mais le 20 décembre. 20 décembre, vas-y. Le 20 décembre. Dimanche, le 20 décembre. Dimanche, le 20 décembre. On a un spécial de fou. L'équipe, malgré la saison, a fait une méchante présentation. J'adore ça. C'est comme une pièce de play-out musicale. Toute l'équipe. Fait que ça n'a pas manqué. C'est là que tu invites tes chums, tes blancs, tes cousines, tes cousines. Toute l'équipe. Ok, dimanche. Et là, je sais que le 25, il y en a qui se disent, ben là, ils vont faire de quoi à 9h? Mais là, c'est un vendredi, on a de l'école. C'est le 25 décembre, t'as pas d'école. Ouh! C'est ça, le court 7. C'est que tu peux à 9h et nous. Puis ça, c'est à 11h30. C'est à 11h30. C'est sûr que ce serait plus tard. Le 25. Le 27 dimanche, il va y avoir quelque chose ici. Oui, le 27 qui serait vraiment cher, parce que tout le monde, on pose des photos avec des ugly sweaters. J'adore ça. Peut-tu t'appeler ici, Canada? Défi, le 27 décembre. Défi, ugly sweater, montre-moi ce que t'as. All right? Et jeudi soir le 31. Puis jeudi soir le 31, mais là, on s'élève le jour de l'an. Comment? Ça va être à 11h p.m. Jusqu'à minuit. Parce qu'on sait comment MC, le jour de l'an, c'est comme... The thing! Tu comprends? Fait que là, je te dirais, là, prépare-toi avec ta famille. Laisse-toi un bye-bye, là. Viens, MCI, on le fait. Le jour de l'an, c'est à partir de 11h. Moune la part du pasteur pour l'année. Fin 21. Ça va être insane. Ouais. J'adore ça. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, boss. Passe un merveilleux temps des fêtes. Thanks, toi aussi, man. Prends en contact que tu as été là avec nous. Moi aussi, je suis vraiment heureux. C'est ici. Content d'être avec vous, guys. See you soon! Ciao! Ciao! Wow! Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Pasteur Stéphane. Très enrichissant. J'ai beaucoup aimé quelque chose qui a été partagé, Thierry, par rapport au fait que Jésus n'était pas orthodoxe. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, orthodoxe Thierry? Orthodoxe, ça veut tous un nom en d'ailleurs pas traditionnel. Quelqu'un qui ne fonctionne pas toujours de manière... C'est-à-dire que Dieu, il a des manières différentes de fonctionner. Oui. Puis, je pense que c'est lentement bien illustré. En plus de mieux comprendre c'est quoi Noël, pourquoi on fête Noël. Des fois, on met l'emphase sur les trucs théologiques. Si tu veux le 5 et le 48, car tout ça n'existe pas. Mais on veut juste trouver, sélectionner une journée pour prendre le temps en famille de célébrer Jésus parmi nous. C'est son anniversaire qui est venu pour nous sauver et tout. Je pense que c'est vraiment important, des fois, de s'arrêter, de souligner ça. Il ne faut pas toujours le faire seul, mais en famille, avec l'esprit familial, l'esprit de joie, d'amour, mettre tous les stress de la vie de côté, les trucs bizarres qui se passent, juste prendre le temps de s'arrêter pour juste enjoy. Exactement. Puis surtout, des fois, on voit juste Noël des cadeaux, mais il faut oublier que Jésus, lui, a été le meilleur cadeau qu'on peut avoir quand il est mort à la croix. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis, je trouve que c'est vraiment bien. Puis, quelle bonne façon de terminer l'année aussi avec cette pensée-là. On était vraiment content avec vous. Comme on l'avait dit dès le début, content d'avoir été avec vous pour Influence TV. Sachez que ce n'est pas la fin. Oui, c'est peut-être le dernier de l'année, mais en 2021, on va recommencer avec des meilleures idées, des nouveaux projets. Ça rappelle, Thierry, des petits nouveaux segments qui arrivent pour vous. On travaille pour vous et tout. Ça se passe. Avec une écrime extraordinaire. Thierry, je tiens à parler au nom de toute l'équipe. Oui. Je tiens à dire à toute l'équipe, merci. Merci pour votre service. Ceux qui ont été là dans le montage. Ceux qui ont été là dans la caméra, les activités. Chaque personne qui ont mangé des affaires bizarres toute l'année, c'est que Dieu renouvelle votre estomac au nom de Jésus. Avec du gingembre et tout. Donc, c'est vraiment ça. On veut prendre le temps de souligner ça. Aussi, Thierry, il y a eu beaucoup d'annonces que Pasteur Ben a données pendant le petit partage par rapport à Noël. Donc, si vous avez oublié des petites choses, revenez là-dessus. Il y a beaucoup d'informations qui vont être là pour le mois de décembre au niveau de la grande église MC Canada. Donc, allez-y, revoir toutes les nouvelles. Exact. On a tellement d'activités. Il y a tellement d'activités. Vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, ne manquez aucune date. C'est vraiment important. Écrivez-le dans votre agenda, dans votre sèche, dans votre laptop. Partout. Écrivez-le et ne manquent pas ces événements-là. Exactement. Et Thierry, quelle meilleure façon de terminer l'année avec une bonne petite chanson signée Influence. Oui, mesdames et messieurs. Confectionnaire Influence Canada. Influence MC TV, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nous qui allons chanter. Non. Ah ouais. Donc, ça prend plus de temps. Merci de nous avoir écoutés toute l'année. Et puis, on vous laisse avec une belle petite chanson Venant d'Influence. Merci et à l'année prochaine. Bye. Nous célébrons Jésus, Jésus, Jésus. Nous célébrons Jésus, Jésus. L'admireur, conseiller Prince de Père, Prince de Père, célébrons Jésus, Jésus. L'admireur, conseiller Prince de Père, Prince de Père, célébrons Jésus, Jésus, Jésus. L'admireur, conseiller Prince de Père, Prince de Père. Noël… Noël, 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 Notre éventeur est née pour nous sauver. Noël, Noël, Noël. Dans la paix, il y a un verset dans l'Ésaïe, chapitre 9. C'est deux versets, en fait, c'est versets 5 et 6. Et ça dit, car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercerait l'autorité croyable, et il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais, et prêche de la paix. Il étendra sa souveraineté, et il instaura la paix qui durera toujours, au trône de David et à tout son royaume. Guys, l'enfant dont on parle dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, on parle de Jésus. Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est lui, ce merveilleux conseiller, ce Dieu fort, ce père à jamais, ce prince de la paix. Et honnêtement, c'est une bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on se réjouit, c'est pour ça qu'on décide de célébrer, et c'est pour ça qu'on chante pour voir juste élever notre sauveur. Donc, de là où tu veux que tu es, que tu sois dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, peu importe, tu peux te lever, puis chantez avec nous, les paroles sont simples, c'est l'heure Jésus-Alain. Célébrant Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est lui, 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 c'est lui. Célébrant Jésus, 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 n'arriera conseillé, train de paix, train de paix. Noël, 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 Traînons le réveil pour nous sauver, Noël, 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 Noël. Noël, 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 Noël. Noël, 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 Noël. Noël, Noël, Noël. Noël, Noël, Noël. Noël, Noël, Noël. Noël, Noël. Noël, Noël. Noël, Noël.